Ce vendredi 10 mars, au début de la boîte à secrets présentée par Faustine Bollard, Zaz a eu un réflexe qui a surpris l'animatrice. Qui n'a pas hésité à relever le geste de la chanteuse, qu'aucun invité avant elle n'avait osé. Vendredi 10 mars, la boîte à secrets recevait trois nouveaux invités. Dans cette émission présentée par Faustine Bollard, les convives ont chacun une petite boîte devant eux qui recèle des objets liés à des moments forts de leur vie. Face à eux, le décor recrée une boîte plus grande qui, lorsqu'elle s'ouvre laisse apparaître des proches des invités qui, le plus souvent chantourent et citent un texte. Dans ce numéro inédit l'animatrice recevait Gérard Lenormand, Francis Huster et Zaz. Cette dernière a surpris Faustine dès les premières secondes de l'émission. Si est-il la première fois, Faustine Bollard surprise par un geste de Zaz dans la boîte à secrets le générique à peine terminé, Faustine Bollard apparaît sur le plateau de la boîte à secrets, émission qu'elle présente depuis 2019 sur France 3. Après quelques mots d'introduction, elle présente ses trois invités qui viennent pour la première fois. Chacun prend sa place. Zaz s'assoit et dans un geste furtif, à peine saisi par les caméras, ouvre légèrement la boîte située devant elle. Ce geste n'a pas échappé à l'animatrice qui interpelle tout de suite la chanteuse, oh, bah, enfin, Zaz. L'interprète de Je veux, se confond en excuses. Si est-il la première fois qu'un de mes invités sur le plateau arrive et ouvre directement la boîte s'amuse-t-elle. Moi, je vois à une boîte, il faut que je l'ouvre. Jamie les boîtes explique la chanteuse. Vous aimez les surprises ? Face à cette étonnante révélation, l'animatrice questionne son invité, vous aimez les surprises ? Étonnant, lorsque l'on sait qu'il s'agit du principe de l'émission. Petit suspense, car l'émission pourrait alors tourner court. Jamie les boîtes, rétorque Zaz qui esquive la réponse. Elle poursuit, quand j'étais petite, pour Noël, je faisais des cadeaux, je faisais plein de boîtes avec des paquets cadeaux et je mettais un petit mot dedans. Un joli souvenir qui a lancé l'émission qui se plaît à faire replonger les artistes dans des moments tendres ou marquants de leur enfance. A lire aussi c'est la toute première fois, Salvatore Adamo est mue aux larmes par une vidéo de ses petites filles dans la boîte à secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !